Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Il est 19h. Merci de débuter la semaine en notre compagnie. Nous recevrons ce soir Belaji Saidi Aya qui est donc le représentant de CAIA SARL. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité à savoir la situation des entrepreneurs qui est donc dénoncé depuis la semaine dernière. Ce sera juste après les titres de ce lundi 27 octobre. Malaise, choc, stupeur, inquiétude des habitants de l'île après ce défilé qui se tenut hier dans les rues du Chefflieu. Une première à Mayotte, un défilé afin de célébrer la nouvelle année musulmane. Oui dans le fond, non dans la forme indiquent les religieux après avoir aperçu ces symboles jamais vus sur le territoire et des enfants comparés à des soldats de Dieu. Le département dispose du PIB le plus bas mais affiche le plus fort taux de croissance de l'outre-mer. Ce matin, l'INSEE a tenu une conférence de presse afin de dévoiler le produit intérieur brut de Mayotte pour l'année 2011, lorsque la précédente pouture est datée de 2005. Le PIB de Mayotte s'établit donc à 7 900 euros par habitant. Il est de 18 900 euros à La Réunion. Et enfin, à Wangany, on fête ce samedi à l'occasion de la finale de la Coupe de France régionale. Un match sommet entre jumeaux de Mzozia et Tincelle de Hamjago. 1-0 pour l'équipe du sud de l'île, de l'ambiance, des chants, de la danse et de nombreuses occasions. Voilà ce que vous avez raté samedi. Je vous le disais en titre hier, les musulmans de Mayotte fêtaient le nouvel an de l'islam l'an 1436. Pour cela, la madrasa Tariqa Illajana de Mamoudzou organisait en collaboration avec 8 autres madrasas du chef-lieu un grand défilé avec les élèves des écoles coraniques. Ils étaient plus d'une centaine à partir de l'hôtel Maharaja jusqu'à Mgombani, un défilé qui est fait pour la première fois sur l'île et qui a choqué plus d'une personne. Reportage de Shakil Aïsouf et Fred Suleyman. Des enfants qui défilent comme des soldats qui marchent au pas. Ils sont appelés ici les soldats de Dieu et ont défilé dimanche matin de l'hôtel Maharaja à la place du Sénat de Mgombani. Les parents sont plus que présents, leurs enfants doivent être les plus beaux et surtout être de bons musulmans. Ainsi, 8 écoles coraniques du chef-lieu ont préparé depuis un mois ce défilé. Comme le défilé, le défilé on dit ça, on est là à chanter, à danser pour faire développer la religion musulmane et pour nous montrer qu'est-ce qui est Dieu, qu'est-ce qui est le prophète, qu'est-ce que ça veut dire l'islam. Fêter le nouvel an islamique est une tradition aux Comores. Aussi, les fondis en majorité des Comores souhaitent par cette première célébration lancer une nouvelle tradition. Pourtant, en interne, les conflits ne sont pas encore réglés sur la façon de mener ce projet. Le groupe qui n'était pas en accord avec certains points est parti, ce qui a créé la colère des parents. De plus, les propos que prononcent les enfants ont choqué et divisé la communauté. Je me suis réveillé ce matin, j'ai entendu ce groulage, je suis descendu et j'ai cru que c'était un cauchemar. Parce que quand je vois des enfants défiler avec des ténus militaires, avec des propos qu'ils chantent en arabe que moi je comprends parfaitement, je ne sais pas si eux, ils entendent ce qu'ils disent, l'appel au djihad, nous sommes les soldats de Dieu et quand on va nous appeler, on va y aller. Et ça, c'est des choses qui m'ont vraiment aujourd'hui très très choqué. Quand on demande aux enfants ce qu'ils répètent, ce que cela veut dire, ils ne peuvent nous répondre, ils savent seulement qu'ils sont musulmans. Un défilé bien accueilli en majorité, mais qui pose encore beaucoup de questions sur la radicalisation de l'islam à Mayotte. Les enseignants se veulent rassurants. Le djihad dont ils parlent lors de ce défilé peut porter à confusion, mais ils défendent une autre idée de l'islam. En ce moment, surtout cette période, il n'y a aucune djihad de la guerre, de bombes, de comme ça. Pour le moment, il y a une djihad, que tu restes à ta maison pour faire la vraie bénédiction de tes enfants, pour faire le bien de tes enfants, parce que ce n'est pas une logique, qu'aujourd'hui, tu dis qu'on fait l'idjihad parce qu'on peut aller à Palestine ou bien à Syrie. Ce sont des gens qui ne comprennent rien le Saint-Coran. Un événement qui ouvre le débat de la question de la religion islamique à Mayotte, territoire français. Le mot djihad fait peur, d'autant plus qu'il prête à plusieurs interprétations. Ce défilé, lui, n'a pas fini de faire parler de lui. Et un défilé qui soulève donc de nombreuses questions. Une nouvelle génération d'enseignants d'école coranique sortent de l'anonymat. Leur intégration dans la société maureuse est pour le moins remarquée. Excusez-moi, ce matin, il y a eu donc un nouveau rendez-vous. Premier dans le genre entre le Grand Kadhi et deux des responsables de ce défilé. Chakil Aissouf était sur place. Il demande pardon pour l'image véhiculée à l'issue du défilé d'hier. Le Grand Kadhi Bakar Nourdine recevait les organisateurs du premier défilé de la célébration du nouvel an islamique ce matin au tribunal du Grand Kadhi de Mamoudzou. La rencontre s'officialise par une poignée de mains. Le Grand Kadhi se veut accueillant et rappelle l'importance de faire les choses en consultant l'ensemble des Kadhi du chef lieu. Il faut toujours faire un défilé de la célébration du monde. Il faut toujours faire un défilé de la célébration du monde. qui disent vouloir s'adapter à l'évolution des problématiques sociales de Mayotte, telles que la délinquance et la violence. Les musulmans du 101e département tiennent à rappeler qu'ils ne veulent pas changer cette image de tranquillité et de paix de l'islam maorais. Une nouvelle année qui commence et s'annonce animée avec des débats religieux en perspective. Entre tradition, culture et religion, l'ensemble des communautés musulmanes de l'île évolue en bousculant tous les socles d'un concept religieux enraciné à l'histoire et l'identité maoraises. Après deux semaines de pause, les élèves repris ce matin le chemin de l'école. Les tensions semblent apaisées, du moins pour le moment. Beaucoup d'enfants ne sont pas retournés au sein de leur établissement dans l'après-midi. Mais dans l'ensemble, la rentrée s'est plutôt bien déroulée. Les images sont signées à Bassaliti. Des milliers de jeunes reprenaient le chemin de l'école après 15 jours de vacances. Pour le moment, les syndicats sont plutôt discrets. Selon eux, aucun incident notable n'est à signaler. La rentrée se passe bien. La réforme des rythmes scolaires est toujours dans les esprits. Aujourd'hui, 192 CIU financées à 95% par l'État vont être affectées dans les écoles. Ils viendront compléter les équipes en place et les moyens déjà affectés dans les écoles et dans les communes depuis le début de l'année. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Nos parents d'élèves, on n'était pas du tout au courant de cette situation. Mais d'après ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, apparemment, les agents ont été embauchés. Mais jusqu'à maintenant, de toute façon, on n'a pas eu de réponse ou quoi que ce soit. On ne sait pas exactement quand le dispositif sera mis en place. Ce qui fait la question qu'on se pose, nos parents d'élèves. Comment ce dispositif va être mis en place, étant donné qu'il n'y a même pas de classe qui est prévue pour ça. Les parents d'élèves sont pour certains toujours aussi réfractaires à envoyer leurs enfants à l'école l'après-midi. Même s'ils n'ont désavancé, qu'ils ont été effectués. D'ici la fin de la semaine, les CUI seront actifs. Leur mission se répartira entre l'entretien des locaux, la surveillance des temps de pause mis en oeuvre avec les nouvelles organisations des rythmes scolaires et la mise en place d'activités périscolaires. Et on apprend que la situation se complique concernant ces fameux CUI. La partie administrative concernant les élus n'a pas été signée par tous les élus de la commune, notamment celle de Mamoudzou Kongou, qu'Anikeli et Bueni, les formulaires, ne sont jamais parvenus signés pour la mise en place du dispositif avant la rentrée. 192 personnes seraient donc toujours en attente. Nous y reviendrons bien évidemment dès demain. Le produit intérieur brut de Mayotte n'avait pas été mesuré depuis 2005. Aujourd'hui, l'INSEE a présenté à l'après son dernier calcul pour l'année 2011. Un PIB estimé à près de 1,6 milliard d'euros. Mais ce chiffre est à prendre avec précaution, car l'économie de l'île vit encore sous perfusion de la dépense publique. Les précisions de Camille Lequin. La première annonce est plutôt bonne. Le PIB a augmenté. On est passé de 954 millions d'euros à 1,574 milliard d'euros entre 2005 et 2011. Véritable reflet de l'activité économique, il nous indique donc de bons points de croissance, plus 8,7% par an en moyenne. Et le principal porteur de cette croissance est l'administration publique. Elle représente les deux tiers de ce PIB. Une part qui paraît normale au vu de l'installation de nouveaux services publics et au doublement des effectifs de fonctionnaires depuis 2005. Mais attention ! On peut se dire aussi que c'est petit à petit aussi la mise en place de nouvelles infrastructures. Donc ça c'est plutôt positif. Ce qui est inquiétant c'est sûr, c'est de se dire qu'il y a une part aujourd'hui du secteur marchand qui est vraiment trop faible quand on compare aux autres départements français. ou par exemple à l'île Maurice, qui a un niveau de PIB par habitant comparable à celui de Mayotte, mais où la part de la dépense publique n'est que de 13% de l'ensemble du PIB. Et en effet, les sociétés restent à la traîne dans la production économique de l'île. Ainsi, les sociétés non financières dégagent seulement 22% de valeur ajoutée, alors que les administrations, elles, en dégagent plus de 50%. Autre donnée importante, le PIB par habitant. Il permet de mesurer le niveau de vie global. Et en 2011, il a atteint les 7 900 euros par habitant. Une progression de 5,8% par rapport à 2005. Mais c'est un chiffre qui reste très faible. Ce montant-là, si on le compare au niveau national, est beaucoup plus faible, puisque au niveau du territoire national, le PIB par habitant est de 31 500 euros. Si on compare au dôme le plus proche, la Réunion, à la Réunion, ce PIB par habitant est de 18 900 euros. Néanmoins, si on compare au pays de la zone océan indien, aujourd'hui, Mayotte se situe entre les Seychelles et est talonnée par Maurice. Dernier indicateur important, le revenu disponible brut par habitant, qui s'élève à 5 500 euros en 2011. Avec l'augmentation du SMIC et la mise en place de droits sociaux, comme le chômage, la retraite ou encore les allocations familiales, le niveau de vie des ménagements orais s'est globalement amélioré. La dépense de consommation par habitant a ainsi progressé de 60% depuis 6 ans. En l'actualité, également, on revient sur cette agression des membres du comité local de sécurité et de prévention agressés vendredi soir. Trois membres de ce groupe en patrouille Amtapere avaient demandé à un jeune du quartier en scooter de se diriger en dehors du sens interdit qu'il était en train d'emprunter. La situation dégénère. S'en est suivi un engrenage qui, aujourd'hui, alimente la colère et le désarroi de ces pères de famille qui patrouillent la nuit. Ce samedi, une nouvelle réunion est organisée afin de trouver des solutions pour apaiser les tensions. Reportage de Chakila Issouf. En guise de réprésaille, un jeune du quartier de Amtapere a porté plusieurs coups de marteau à l'encontre des trois représentants du comité local de sécurité et de prévention du quartier. Il a blessé à la cuisse, à la main, la tête et au cote trois pères de famille qui tentaient de le maîtriser. Un autre jeune venu pour porter main forte à son ami a aussi été maîtrisé. Moi, je ne suis pas contente de ce que mon fils a fait. Mais comme lui était venu pour sortir son ami des mains du comité, il ne fallait pas le taper. Vous auriez dû juste l'écarter, car il n'était pas concerné par l'agression. Le comité s'attendait à voir les jeunes impliqués dans l'agression de vendredi soir venir s'exprimer et demander pardon aux aînés du village. Mais étant blessés et encore sous tension, les deux jeunes du quartier ne s'étaient pas présentés à la réunion. Ce qui a valu une longue réflexion sur la réaction qu'il fallait adopter face aux deux enfants du quartier. Moi aussi, j'ai un enfant délinquant chez moi. Quand vous l'attrapez, ne le ramenez pas chez moi. J'ai tout fait pour qu'il ne manque de rien, mais rien n'y fait. Il est devenu le chef même et il fume du bangue, mon fils. Le comité n'a pas souhaité s'exprimer afin que l'attention s'apaise et éviter de polémiquer. Une réunion est organisée ce soir à 21h afin de trouver un moyen de reprendre le cours des choses dans le quartier de Mtsapéry. C'est une nouvelle qui devrait apaiser le conflit entre la CIM et les entrepreneurs. Après deux jours de conflits en fin de semaine dernière, l'Agence française de développement a accordé un prêt de 15 millions d'euros à la société immobilière de Mayotte. L'agent devrait être débloqué dans la semaine et servir épongé à une partie de ses dettes. Après des mois d'attente, les artisans des chantiers CIM devraient enfin sortir la tête de l'eau. Vendredi dernier, la Société immobilière et l'Agence française de développement ont signé une convention de prêt de 15 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 5 millions prêtés par des banques locales. 20 millions d'euros qui devraient permettre à la CIM de régler seulement une partie du problème. Nous allons payer à la fois les dettes des artisans, mais n'oubliez pas qu'on a de gros trous dans les banques. Nous allons aussi combler ces trous dans les banques. Après, les trous qu'on va combler, en partie aussi, ça va payer les découvertes des banques, mais ça va redonner un peu, un tout petit peu, combler nos fonds propres. Et on espère qu'avec ces fonds propres, peut-être qu'on pourra encore continuer, ne serait-ce que terminer les chantiers les plus avancés. A l'origine, ce sont 28 millions d'euros qui étaient prévus par une première convention signée en janvier dernier avec l'AFD. Le compte n'y est donc toujours pas. Mais du côté des entrepreneurs, même si la nouvelle est bonne, on est toujours dans l'attente de concrets. Tant que les factures ne seront pas payées, un nouveau blocage n'est pas exclu. Nous, on laisse tous les intervenants, toutes les personnes qu'on a vues vendredi, un délai jusqu'à vendredi prochain. S'ils n'ont pas tenu leur engagement, s'ils n'ont pas trouvé la solution pour les 5 millions qui restent, nous, on a notre solution. Et la solution est tout simple. On va demander à chaque entrepreneur qui a un engin dans l'île de le descendre sur la route et le mettre à travers. Peu importe l'endroit, ce n'est pas un souci. Aujourd'hui, plusieurs chantiers sont encore à l'arrêt. La situation reste donc très fragile. Je vous le disais en début de journal, Beladji, Saïd Gaya est notre invité. On rappelle donc qu'il est le gérant de Kaya SARL. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vrai qu'on l'a vu dans ce sujet. On n'y comprend plus rien. La semaine dernière, on vous voyait, vous semblez satisfait. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on revient à la case départ. Oui, normal, parce que ça fait beaucoup de temps qu'on nous a miroité de cette somme. Plusieurs fois, on nous a dit c'est bon, c'est réglé, vous allez être payé. Il y a d'autres intervenants, notamment CGPME, qui avaient carrément annoncé que la situation de la CIM a été réglée, et que les entreprises allaient régler leurs factures. Mais aujourd'hui, au bout d'un mois, demain, on est encore sur la même position. Vous avez été reçu à la préfecture. Il y a eu un délai, ce sera jusqu'à vendredi, normalement, qui a cette attente. Donc, pour le moment, on ne peut pas vraiment dire que rien n'est fait, puisque des accords ont été signés, notamment entre l'AFD et la CIM. Ah ben oui, les accords. D'ailleurs, ces accords-là, l'avenant que M. Romé d'Azer a signé vendredi, c'est un avenant qu'il a demandé depuis longtemps. Donc, on se demande pourquoi, finalement, cet avenant a été accepté, a été signé ce vendredi, quelques heures après qu'on soit parti. Ce qu'on trouve un peu dommage. Il fallait peut-être arriver là, je ne pense pas. Et puis, l'avenant est certes signé, mais je suis comme Saint-Thomas, je crois, ce que je vois. Et tous les entrepreneurs, aussi, n'attendent qu'une chose. Ils n'attendent pas des paroles ou l'avenant signé. Ils attendent qu'ils voient qu'il y ait un peu d'argent dans leur compte, tout simplement. Mais vous vous rendez bien compte que débloquer une telle somme d'argent, il faudra peut-être du temps, que ça arrive également dans les comptes. Vous, vous avez cette échéance et vous vous y tiendrez s'il n'y a pas d'argent d'ici vendredi ? Aujourd'hui, si d'ici vendredi, il n'y a pas, certes, cet argent dans les comptes des entrepreneurs, mais que le directeur des affaires financiers de la CIM ou bien le directeur de la CIM nous confirme qu'on croit que c'est bon, on a cette somme, ou bien il s'engage devant nous, qu'on va honorer les factures impayées. Mais ma foi, ça sera plus concret que ce qu'on nous disait jusqu'alors. À qui on voulez-vous aujourd'hui ? Je ne peux pas vous dire, moi je pense que j'en veux plutôt à toutes les entreprises maorées qui ont laissé un peu traîner cette histoire, croyant que c'était le problème de la CIM ou c'était un problème de gestion de la CIM. Non, je pense surtout que c'est un problème plutôt de l'économie des emplois maorées qui est en jeu directement. Je pense qu'il fallait que les entreprises maorées se mobilisent depuis longtemps, mais il vaut mieux tard que jamais, la preuve, ça a bougé peu. Alors c'est vrai que du coup aujourd'hui, cette situation pose un autre problème, on a l'impression que de nombreuses entreprises ne dépendent que de la CIM. À partir du moment où la CIM ne peut pas les payer, c'est toute leur économie qui est bloquée. Bien sûr, mais c'est un fait, c'est un fait, parce qu'un organisme comme la CIM, à La Réunion, il y en a trois ou quatre. Moi, j'ai vécu 14 ans à Grenoble, à Grenoble, des promoteurs immobiliers, il y en a cinq. Aujourd'hui, il n'y a que la CIM. Et on constate finalement que la CIM, c'est le poumon économique de l'île et que la CIM, quand la CIM s'est tenue, c'est tout le monde qui est malade. Mais est-ce que c'est viable sur le long terme de ne dépendre que d'une structure ? Ce n'est pas fiable, mais maintenant les autorités, les élus ont compris et que finalement, si la CIM n'existe pas, il cause un gros problème. Donc, il faut peut-être diversifier cet organisme, mettre un autre organisme qui épole la CIM et comme ça, il va permettre à les entreprises de diversifier aussi leurs clients. Parce que le plus gros problème, aujourd'hui, on nous dit, oui, mais il fallait diversifier vos clients. Mais à part la CIM, il n'y a personne dans l'île, surtout pour les petites entreprises. Justement, en termes de chiffres, combien d'entrepreneurs sont concernés par cette situation ? Est-ce que vous avez une organisation ? Est-ce que vous avez déjà vu pour en discuter ? Notre petit collectif qui s'est monté rapidement et efficacement de jeudi et qui a continué samedi. Donc, on a une petite délégation qui n'est pas définitive. Bien sûr, on demande à tous ceux qui se sentent concernés et ça consigne tout le monde de venir nous rejoindre parce que cet organisme, on va le structurer, faire un statut et que tout le monde peut se retrouver. Une sorte de collectif où les petits entrepreneurs pourront être interlocuteurs enfin vers la CIM, comme les... Combien de personnes à peu près ? Pardon ? Combien de personnes ? La dernière fois, on était une cinquantaine. Une cinquantaine immobilisée, environ une vingtaine de gérants, de patrons, on va dire. Mais ça représente nullement tout le panel des entrepreneurs moraux. Et c'est ce que je trouve dommage. Donc, j'espère que tout le monde va se sensibiliser, se regrouper pour nos jeunes. Alors, vous n'avez pas l'impression de vous éparpiller un peu ? Il y a déjà la CGPME qui existe, il y a d'autres, on va dire, structures, des syndicats. Et là, vous faites un pas, on va dire, vers une indépendance de votre collectif. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse ? Une faiblesse ? Non. Ça existe, certes, mais jusqu'alors, on ne les a pas vus bouger concrètement. Ils ont, au contraire, miroité, ils nous ont fait une fausse promesse, ce qui a encore plus énervé les petites entreprises. On constate simplement qu'on n'a pas besoin d'être syndiqués pour se motiver et bouger et se battre pour son grand pain. Aujourd'hui, la CIMS, on n'a pas besoin d'être syndiqués ou d'avoir un organisme officiel. Nous seuls, on peut organiser notre collectif et avoir un statut et à chaque fois, avoir quelqu'un pour parler. Donc aujourd'hui, les entrepreneurs, s'ils n'obtiennent pas de réponse concrète d'ici à vendredi, lundi, Mayotte est bloquée. C'est l'idée qui est dans la tête de tous les entrepreneurs. Est-ce que vous allez franchir le pas ? Si vendredi, il n'y a pas solution, lundi, c'est bloqué. C'est une évidence, c'est une évidence, parce que tous les petits entrepreneurs sont vraiment fâchés, ils sont vraiment fatigués de ces situations. Comme on dit, un homme affamé, c'est un homme en colère. Donc ils sont tellement affamés qu'ils sont aussi en colère. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien à perdre. Il y a des entreprises qui ont déjà fermées. Donc quand tu as fermé ou bloqué Mayotte pour être honoré de ces factures, je crois que ça ne leur dérangerait nullement. Et vous en êtes où, justement, au niveau de votre trésorerie ? Comment ça se chiffre, toutes ces pertes ? Moi, actuellement, mes factures éditées en attente de paiement s'élèvent à 60 000 euros. Je pense qu'il y a d'autres entreprises qui ont des montants encore plus importants que le mien. Mon état financier, je suis, sans vous mentir, je suis en découvert. Mais voilà, du coup, c'est très difficile aujourd'hui de prendre des chantiers, de les honorer, parce que je ne peux pas décaisser, étant donné que les foules de soeurs non plus ne font pas de cadeaux. Les entrepreneurs, toujours dans la tourmente. Merci, Beladis, Saïdiaia, d'avoir répondu à toutes nos questions. De rien. On y reviendra, bien évidemment, avant vendredi sur cette situation. L'attendant pour nous, c'est l'heure de faire un tour du côté de l'actualité. En bref, dans votre journal. Le 1er juillet 2014, l'ex-député Abdelhati Fouali prenait la direction de la maison d'arrêt de Majli Kavo, après n'avoir toujours pas indemnisé ses victimes. Avec le jeu des remises de peine, 4 mois plus tard, il est ressorti libre vendredi. Mais si les sommes d'une ne sont toujours pas payées, Abdelhati Fouali pourrait retourner derrière les barreaux et effectuer la totalité de sa peine, soit deux ans de prison. Il avait notamment été condamné en 2011 à l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de 30 mois. Le jugement faisait suite à des plaintes de clients dont il avait encaissé l'argent sans suivre les dossiers, dont certaines victimes ont vu toute chance d'être indemnisées, sans voler. Il avait également encaissé l'argent alloué à d'autres victimes sur son compte personnel. Seul candidat au poste de bâtonnier, Najima Amada, se retire de la course. Dans un communiqué adressé à ses confrères, il indique que s'il se sentait prêt à exercer cette fonction, après cette entretenue avec maître Idris, celui-ci l'avait convaincu du contraire. En effet, l'écoute de ses motivations est l'indication de ses soutiens, notamment des confrères qui ont à assumer les hautes responsabilités au sein du barreau. Selon les avocats, maître Idris ne s'est pas encore manifesté dans la course. Mercredi dernier, des affrontements ont posé des jeunes de Passe-Mainty et de Vaille-Bé. Les chambons ont été sortis et quatre adolescents originaires de Passe-Mainty ont été blessés. Les forces de police craignent des représailles aujourd'hui pour cette rentrée scolaire. Les effectifs ont été déployés dans une logique préventive. Autre fait, le second vice-président du conseil général, Jacques Marcel-Henri, qui s'est fait cambrioler à son domicile en pleine journée samedi, alors qu'il se trouve en Guadeloupe pour assister à la conférence internationale sur la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité. Avant de parler foot, sachez que Wilde Anidrissa, qui était parti à la Réunion pour participer au trail Bourbon, vous allez le voir dans quelques instants sur ces images, a donc fini à la troisième place. Un résultat exceptionnel pour ce sportif qui enchaîne les trails et les victoires. Un podium donc pour l'homme qui a couru les 94 km en à peu près 13h57. Voilà, ça c'est des images qui avaient été tournées il y a quelques jours avant qu'il parte. Un portrait lui a été consacré d'ailleurs sur Casport, Casport que vous retrouverez à 20h. Mais pour le moment, on revient sur cette finale qui s'est déroulée du côté de Wangani, une finale qui a vu donc la victoire de l'équipe de Mzoazia. Nourdine Abdoulrahman était sur place. À Colade-Franche, entre le leader de DHT, Tancel d'Amjago, et les jumeaux de Mzoazia, classés 9e du championnat de DH. Dès l'entame du match, les jumeaux donnent le rythme. Pendant ce premier quart d'heure, les deux équipes se jaugent, légère avantage pour l'équipe du Sud. L'occasion se concrétisera avant la fin de la première période. Score à la mi-temps, 1-0. C'est vrai qu'en trois ans, on a joué quatre demi-finales. On a joué deux finales, on a perdu deux finales. Donc la troisième a été la bonne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le match s'est bien passé. Tancel a bien joué, nous aussi. Mais le match, je pense qu'on l'a gagné. Comme tu l'as dit, les trois années d'expérience, l'expérience et le travail, le collectif, je pense, a fait la différence aujourd'hui. La deuxième mi-temps démarre sur les chapeaux de roue. Des sifflés provenant des tribunes perturberont le match. L'arbitre interrompra alors la partie. Quelques minutes plus tard, les joueurs sont de nouveau prêts à l'attaque. Amjago, malgré de très bonnes occasions, n'arrive pas à faire la différence. NTCL a connu une bonne expérience cette année en joueur au football. Donc là, on ne pouvait pas jouer au football. Donc moi, je n'ai pas vu du football, malheureusement. Mais j'ai vu du balcoteurage. Le balcoteurage, en fait, ils ont bien vu, la Ligue était présente. Donc comment la Ligue a pu laisser, mais vraiment laisser faire, ce qui s'est passé là, vous êtes un moins, vous êtes un moins. Donc la Ligue a dû de suite arrêter le match et aller dégager les personnes qui ont embêté, qui foutaient le bordel, en fait, je veux dire. Score final, 1-0 pour Mzoizia qui remporte cette finale sans incident notable. Un match capital pour l'image de la Ligue de football qui subit depuis plusieurs semaines des affaires qui écornent son image. Même si cette finale devait marquer la fin de la Coupe de France régionale, il faudra quand même attendre pour savoir si la demi-finale entre Sada et Mzoizia sera rejouée. Et on reviendra donc dès 20h grâce à Casport sur cette Coupe de France, une émission spéciale, l'avant, l'après, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé après, ce sera juste après ce journal. Demain, Journée internationale de la langue créole, fête du cinéma d'animation et puis journée mondiale du judo. N'hésitez pas à souhaiter une votre fête à Gide et à Simon. En quelques instants, la météo suivie du journal Amoré et du temps de parole. N'oubliez pas, vous nous retrouvez en multidiffusion à Paris grâce à OM5. Quahiri ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada